Bonjour tout le monde, ici GA2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play, Tales of Symphonia. Dans le précédent épisode, nous avons surtout fait des quêtes secondaires, en fait. J'ai profité, pardon, du fait que, ben, oula, j'avais réussi à atteindre enfin un point suffisamment avancé dans l'aventure pour qu'on puisse terminer un certain nombre de quêtes secondaires. Et dans cet épisode, ben, c'est à peu près pareil, je vais essayer d'avancer dans toutes ces quêtes, essayer de, enfin, d'octer quête. Je vais essayer d'avancer dans une des quêtes, qui est l'U1 et celle qui lui sont affiliée, mais avant ça, je vais essayer de repasser sur toutes les zones du jeu où on peut trouver un objet et une conversation entre Lloyd et un autre personnage. Je ne dis pas que, enfin, je vais m'entrer certainement à des lieux où j'ai déjà collecté, parce que comme j'utilise une carte et que je n'ai pas envie d'essayer de pointer les lieux où j'ai déjà vu, au pire, j'en indiquerai à peu près à l'endroit où c'est supposed d'être, quel objet il fait, pour que ce soit peut-être un guide un peu plus complet. Je vais faire ça pour Sylvain en TTC à la, probablement en accéléré x2 ou x4, donc ça va surtout être de la musique. En revanche, les dialogues entre Lloyd et un de ses compagnons, là, ça va être en normal et je vais les doubler. Oui, ça fait un si grand changement, je sais. Et une fois qu'on aura tout récupéré, il est probable que j'essaierai de m'occuper de l'U1 si ça ne m'a pas pris trop de temps, parce que si je passe deux heures à récupérer tout le stuff, je ne vais peut-être pas continuer. Mais si jamais ça ne m'a pas pris trop de temps, j'essaierai peut-être d'aller récupérer l'argent contre le dragon, ce qui ne devrait pas poser énormément de problèmes, pour essayer de faire soit tout, soit au moins une petite partie de l'U1. Sinon, je vous retrouverai au début du prochain épisode avec l'intégralité des fonds pour reconstruire l'U1 et faire toutes les quêtes qui vont derrière. Ça risque d'être un épisode assez court, mais bon, je pense que c'est comme ça, ça arrive et parfois, il le faut. Donc, en avant ! Sous-titrage ST' 501 C'est bizarre ! J'étais votre ennemi et voilà que je voyage avec vous. Tu trouves ? Tu n'es pas drôle ! Ah, zut ! Juste parce que je suis supposé le récupérer beaucoup plus tôt, mais il est plutôt bien planqué celui-là, je ne crois pas que je l'avais déjà vu. Mais j'aurais probablement dû essayer de récupérer l'autre option, désolé, mais je ne sais pas, je trouvais que l'option la plus logique, c'était... Oui, c'est vrai, parce que je trouvais que c'était vrai, mais apparemment... Apparemment, elle n'était pas contente de ma réponse. Oh, bah dis donc, tiens, hop. Plus qu'un problème. Qu'est-ce que tu fais ? T'as fini tes devoirs ? Il faut vraiment qu'on les fasse, enfin, je veux dire, c'est bon ou quoi ? Tu ne les as pas faits, Rain va être folle de rage. Dis-moi à Janice. Non, Rain le saura si je fais tes devoirs. C'est bon, je vais recopier tout seul. Ça ne marchera pas. Je suis incapable de faire des erreurs aussi stupides que toi. T'es une vraie teigne, parfois. Hum, quelle belle... Démonstration d'amitié. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Parfois, je me dis qu'un monde où personne ne soit sacrifié ne peut exister. C'est trop idéaliste. Hum, tu as sûrement raison. Alors ce qu'on fait, c'est... Les idéaux sont abstraites. En fait, les gens sont incapables de vivre sans sacrifice. Même dans le simple fait de manger, il y a une idée de sacrifice. C'est peut-être impossible, mais je ne veux quand même pas d'un monde où l'on accepte le fait que quelqu'un souffre. Ne généralise pas. Même si quelqu'un est sacrifié à être bon avec les autres a toujours un sens. Par exemple, quand tu souris à un ami en te réveillant le matin, cela peut lui faire plaisir et lui chauffer le cœur s'il se fait du souci. Oui, tu as raison. Je crois qu'il ne faut pas espérer obtenir un monde paisible tout de suite. Tu ne sais pas ce qui peut rendre chaque personne heureuse. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas accéder à un système qui ignore les désirs de certains. C'est ce que je pense. Tu es vraiment sage. Non, c'est sûrement dû à ton influence sur moi. La mienne ? Ton point de vue innocent a probablement détint sur moi. Donc celle-là, on ne peut pas l'avoir sans un l'hétéroplan. Mais bon. Toujours ça te fait. Je crois que c'est la dernière chose qui me manquait pour Sylvarand. Donc on va pouvoir passer sur Tessala. Ça aurait été relativement rapide encore. Lloyd, tu aimes bien les filles comme la princesse Hilda, pas vrai ? Hein ? Euh, ah oui, elle est jolie. Je le savais. Mais tu sais, Colette, tu es bien plus jolie qu'elle. Vraiment ? Vrai de vrai ? Oui, Zelos dit toujours qu'il semble que j'attire les plus jolies filles. Lorsque j'allais à l'école, j'étais gêné de te le dire. Mais maintenant... Je voulais même m'inscrire au fan club du professeur Rain. Oh, je vois. Je piche pas, moi. Shina est parfois bizarre, mais elle a un côté féminin et Présia est mignonne quand elle sourit, tu sais. Ok, c'est pas très loin, mais bon. Alors ça ne te fait rien. Hein ? Quoi ? C'est tout ce que je voulais savoir. J'ai bien compris que tu es comme Zelos. Hé, qu'est-ce que tu veux dire, Colette ? À Colette, ça ne te ressemble pas beaucoup de... Préoccupé de ce genre de sujet ou de... Bref. Ok, c'est bizarre pour moi, mais bon. Puisqu'on parlait de Zelos. C'est pas si négatif d'habitude. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu es toujours comme si de rien n'était quand la situation est grave. Quoi ? Tu as vraiment l'air de... Je veux dire... Laisse tomber. Quoi ? Vas-y Zelos, tu peux me le dire. Non, non, je ne suis pas comme ça. Mais dis-moi, tu m'as vraiment impressionné avec ce que tu viens de dire. Oh. Oh, c'est tout ce que tu trouves à dire ? Ça ne va pas, tu as l'air triste. Non, je suis juste inquiète. À propos de quoi ? Le temps a repris son cours pour moi. Mon corps va vieillir et ça me fait peur. Pourquoi ? C'est bien de vieillir. J'ai l'air d'avoir 12 ans, mais en réalité, j'ai... J'ai peur que l'écart entre mon âge véritable et mon apparence ne devienne un jour un phare de lourd à porter. Hum... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ça dépend de la personne, je crois. Comment ça ? Les gens disent que je suis un gamin, mais je crois que c'est parce que je n'ai pas fait grand-chose. Oui. Et c'est pareil pour toi. Le temps ne rend pas un adulte, tu sais, c'est l'expérience. Alors, des choses comme ton âge véritable ne comptent pas. Nous avons plein de choses ensemble. Ensemble ? D'accord, merci. Qu'est-ce qui ne va pas ? Hum ? Tu t'inquiètes pour moi ? Serait-ce de l'amour à mort ? Oh, la ferme ! C'est juste très bizarre de te voir déprimé. Ah, je pensais un peu à toutes mes fans éplorées. Laissez à Mel Tokyo. Quoi ? Pourquoi tu penses à ça dans un moment pareil ? Tu es vraiment pire que ce que je pensais. Ah ah ! Ah, c'est pourtant vrai. Je suis vraiment méchant. T'étais comment quand t'étais petit ? J'étais mignon et puis t'es un prodige. Prodige ? Ça veut dire quoi, ça ? Le pire, c'est que t'es sérieux. Ça fait peur. Eh, ne te moque pas de moi, dit-il avec un grand sourire. Oui, oui, bon, ça veut dire que j'étais une idole dans Tumel Tokyo. C'est ce que je ne comprends pas. D'accord, c'est drôle, mais je ne vois pas pourquoi tu plais aux filles. Jalouloïde ? Non, rien à voir. Je ne sais pas vraiment pourquoi non plus, mais je m'en suis rendu compte assez tôt. Pourquoi ? Mais parce que je suis l'élu. Et ? Je ne crois pas que le fait d'être l'élu ait quelque chose à voir. Héhé, que ces mots sont doux à mon oreille. Si Dieu pensait ça, qu'il en soit ainsi. Mais tu pleures ? Quoi ? Non, je ne pleure pas. Je me remémore juste le passé. Le passé ? Oui, héhééé, Lloyd. Tu as été banni de ton village, Favre. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Ça t'a fait mal ? Eh bien, oui, mais c'est entièrement de ma faute. Ma souffrance n'est rien comparé à celle des gens qui sont morts à cause de moi. C'est vrai. Mais si c'est douloureux que tu souffres, qu'est-ce que tu peux y faire ? Pleurer. On est amis, pas vrai ? Si t'avais quelque chose de grave, je serais là pour toi. Merci, Lloyd. Oh ! J'aime beaucoup vraiment... Personnellement, je dois admettre que même si j'aime beaucoup le personnage de Kratos, je ne pense pas avoir trop insisté dessus, je ne sais plus, peut-être que je dis que c'est mon personnage préféré au début du jeu, mais même si je trouve que j'aime beaucoup le personnage de Kratos en tant que tel, le personnage de Zelos est très poussé, même s'il est quand même un peu trop classique sur les bords. Vous ne savez pas nager, professeur ? Si, je sais nager. Menteuse, vous avez peur de l'eau. Je n'ai pas peur. Pourquoi ne pas l'admettre ? Professeur, quand j'étais avec mon père et ma mère, nous avons été pourchassés et nous avons fui en bateau. Mais nos poursuivants nous ont vite rattrapés et je suis tombé à l'eau. C'était l'hiver et l'eau était terriblement glacée. J'étais entraîné par le courant et j'ai cru que j'allais mourir. Je suis désolé, professeur, je ne pensais pas que vous aviez peur de l'eau pour une telle raison. Ne vous embêtez pas, s'il vous arrive encore une chose pareille, je vous sauverai. Je nage plutôt bien. Eh bien, merci Lloyd, je compte sur toi. Je dois cuisiner aujourd'hui. Je suis vraiment impatient. Bon, vous voulez manger quoi ? M'en fout. Allez, fais un effort. Mais j'aime tout ce que tu fais. C'est vrai. Tu es un super cuisinier. Ben ouais, c'est moi qui fais la plupart des tâches ménagères. Quand est-ce que tu révises alors ? À l'école ? Pas possible, sinon tu aurais les mêmes notes que moi. Eh, toi, tu n'écoutes même pas en cours. Tu ne t'aurais vécu pour le repas et le cours de sport. Le cours de dessin aussi. Et t'en es fier ! Il suffirait juste que tu sois attentif en classe pour t'améliorer. Les études, c'est pour les idiots. Hein ? Et ça sert à quoi à l'école d'abord ? Tu crois que je vais m'en servir des maths ? Évidemment, tous les jours même. Dis, tu es déjà monté sur un... Pas con, dragon ? Non, jamais. Moi aussi, une fois. Wow ! C'était comment ? Très marrant, mais je ne l'ai fait qu'une fois. Mais ton corps tremble à chaque fois que le dragon fait un pas. Ça a l'air de secouer. Il y a une astuce, il faut sentir le rythme. Alors j'ai essayé de suivre le tempo et... Et elle a été malade. J'ai été malade, je le savais ! Et t'as trouvé ça marrant ? Non. Mais tu t'es amusé, non ? Oh oui ! Bon, je ne comprends pas. Oh, Colette, parfois t'es la meilleure toi aussi. Lloyd, j'ai peur. De quoi ? Parfois, je pense à la mort et ça me terrifie. Mais c'est normal, non ? Lloyd, as-tu peur toi aussi ? Bien sûr que j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je sais que quand on meurt, on ne peut plus faire les choses qu'on faisait quand on était vivant. Ce n'est pas bien alors d'arrêter le vieillissement avec les experts ? Euh, pour ne pas mourir ? Oui, si on arrêtait tous de vieillir, alors personne ne serait laissé pour compte, comme moi. Peut-être ? Peut-être si c'est ce que tout le monde souhaite. Alors, ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a fait... Mais Président, il ne faut pas que tu oublies une chose. Beaucoup de gens ont perdu la vie pour réveiller les experts. Même si tout le monde voulait arrêter le temps, la moitié d'entre eux devraient mourir pour pouvoir fabriquer des experts. Tout le monde a peur de mourir. Mais est-ce qu'on a le droit de sacrifier la moitié du monde pour le bien de l'autre moitié ? Tu as raison, j'avais oublié la peur. Chose la plus importante. C'est normal d'avoir peur. Je suis contente. N'aie pas trop peur quand même. C'est très difficile. Je ne pensais pas que... Je pensais que TCA-là serait bien plus différent que ça. Comment ça ? Je pensais que personne n'aurait faim, qu'ils porteraient tous de beaux habits et qu'ils auraient toujours le sourire. Ils sont beaux leurs habits, mais il y a plein de gens qui ont l'air plus sales que nous. A croire que TCA-là n'est pas qu'un monde parfait, après tout. Oui, tu as raison. Il y a des humains, des elfes, des demi-elfes, et tout n'est pas parfait. Ça doit être ça, la réalité. Je vais travailler plus dur, hein ? Réalité ou pas, je veux que le monde soit plus heureux, alors je vais travailler dur. Oui, faisons ça ensemble. Ah... T'es allé à l'école aussi, non ? À l'école, oui, on peut appeler ça comme ça. Hein ? Tu n'y es jamais allé ? J'ai étudié un peu à l'académie de recherche élémentale, où il y a eu des expériences sur les esprits. Je vois. Je vois, c'est tout. C'est toi qui as engagé la conversation. Là, à nouveau, encore une option, je ne sais pas. Oh, là-bas, ça semblait être une réponse assez bof aussi. Je ne sais pas. Ah, tenez, oh mon Dieu. En passant. Pierre de Sète-le, super utile. Zélos, tu es riche, non ? Oui, la lignée de l'élu est puissante à Tesséala, juste un peu moins que la famille royale. À Sylvarante, le niveau de vie était plutôt équilibré, mais ici, il y a un énorme écart entre les pauvres et les riches. Ça m'a vraiment étonné. Votre côté changera une fois qu'il commencera à prospérer. Il y aura aussi un écart entre pauvres et riches. La famille de Colette deviendra sûrement très riche. Mais si Colette arrive à régénérer le monde, elle ne sera plus parmi nous. Alors qui va devenir riche ? La famille du cousin de Colette deviendra la lignée principale de l'élu. La famille de l'élu qui ont beaucoup de membres afin de perdurer. Mais elle n'avait pas de famille dans le village. Bien sûr que non. En cas de catastrophe naturelle, ils mourraient tous s'ils vivaient au même endroit. C'est pourquoi je n'ai pas de famille à Metokyo. C'est dur d'être l'élu, hein ? Ouais, on n'en retire rien, eux, bon. Qu'est-ce qu'il y a, professeur ? Je ne comprends pas. Je suis à la lettre de Jeann... La recette de Jeannus et ça ne marche pas. Oh, la cuisine et vous ? Comment ça, la cuisine et moi ? Hé, hé, mais si vous suivez la recette de Jeannus, ça devrait aller mieux. Je crois que je n'aurais pas dû ajouter ma touche personnelle. Votre touche personnelle ? Prends les gâteaux, par exemple. Ils sont sucrés, quelle que soit la personne qui les prépare, non ? Alors, un gâteau épicet, c'est une idée révolutionnaire, non ? Je crois savoir pourquoi votre cuisine est dangereuse. Hé, tu crois que je serais cool comme toi, ton âge ? Tu me trouves cool ? Tu te trompes ? Non, c'est pas vrai, t'es très sage et plutôt cool. Cool ou pas, les gens s'agissent chaque jour. Il y a une différence entre qui tu étais hier, qui tu es aujourd'hui et qui tu seras demain. Ne t'en fais pas, tu mûris et tu continueras de t'assagir. Ouais ! Hé, je te considérais comme mon grand frère, mais maintenant je te vois plus comme un père. Un père, euh... Ouais, t'es raffiné et on peut compter sur toi. Et vieux aussi ? Oui, euh, si, euh... Ça n'a pas l'air d'aller. Non, je suis sûr que c'était un compliment. Je vais te dire une chose, les hommes sont aussi de leur âge à 30 et les femmes à 25. Ah, je ne suis pas sûr de comprendre, mais d'accord. Ahaha ! Faut vraiment qu'ils cassent à chaque fois une blague sur l'âge des gens, quand même. Euh... Ben, je sais pas, j'ai l'impression que j'aime bien. J'aime avec ce niveau 4 et je crois bien que c'est tout. Ça m'appelle quasiment. Ça m'appelle que je ne suis pas allé nécessairement retourner sur l'île des Minouz pour le montrer, mais bon, tant pis. Euh, j'avais récupéré l'autre. Non, ça doit être par là. Ouais ! Ceci est normalement tous les coffres, en tout cas, que j'ai pu essayer de rechercher via, ben, le guide. Donc, Anneau Résurrection, mon second. Plein de gemmes X4, honnêtement, je crois que je vais commencer à les caser sur à peu près tous les personnages bientôt. Poupée inversée, qui ranime automatiquement un allié chaos qui est mieux que l'Anneau Résurrection, mais je crois que c'est à utilisation unique. Je ne sais pas si elle disparaît après le combat, ou si, euh, c'est juste qu'elle est utilisable une fois par combat, mais passons. Fiole anti-magique, qui est, pof, une Zephira, qui n'est pas bleue, faudrait que j'essaye de récupérer une fiole runique. Euh, des Suburbis dont je me fiche, des Gamax niveau 3, des bottes elfiques, qui sont vraiment très intéressantes. Euh, augmente la vitesse de déplacement au combat, c'est vraiment un très très bon accessoire. Et enfin, une cape runique, euh, avec une attaque élémentale de foudre et de vent. Est-ce que ça... Ouh, ça débette. 10 d'intelligence ! Donc par exemple, j'essaye de la mettre à Genus. Réduit feu, mais il a peut-être un autre équipement déjà qui faisait ça. Ouais, c'est ça. Donc non, ils mettent avec une attaque élémentale de foudre et de vent, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose lié à ça. Mais peu importe, c'est quand même 10 d'intelligence, c'est pas mal, hein, parce que c'est... Il n'y a pas beaucoup d'équipements qui fournissent de l'intelligence. Donc, oui... Ben... Euh, donc je m'occuperai déjà des Gamax plus tard, mais voilà, là on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir sur la carte. Donc au moins, ça c'est géré. Euh, maintenant, donc je pense que je vais peut-être en profiter pour essayer de voir si je peux pas récupérer une fiole runique. Donc je vais vous retrouver dans quelques instants pour voir les endroits où on peut en obtenir. Wow ! J'ai l'impression que la chance est de mon côté pour une fois. Euh... Alors, ce que je vais essayer de faire... C'est que je vais mettre tout le monde en tenir position. Car ceci, donc, est un verre des neiges. Ce truc est rare. Apparemment, c'est extrêmement rare. Je suis donc très choqué de l'avoir trouvé assez facilement. Et c'est un adversaire qui... Euh, a des chances de vous donner une fiole runique. C'est très rare, cependant. C'est dur à obtenir. Et c'est pas la meilleure méthode pour l'avoir, mais malheureusement, c'est l'un des seuls adversaires qui file l'objet à mon niveau actuel. Donc, le conseil, c'est que comme vous n'aurez pas beaucoup d'options autres que ça, je pense, c'est de ne pas hésiter à faire ce que je fais là. C'est-à-dire que vous mettez tout le monde en mode... En mode tenir position. Éventuellement, je vais peut-être demander à Raine d'utiliser infirmière parce que j'ai tout le monde qui prend un peu cher. Et je vais juste spammer Chaparder en espérant réussir à lui voler un moment ou un autre. Ah ! Je crois que je l'ai obtenu, mais je n'ai pas eu le temps de voir. Bonsoir, tout le monde ! J'ai eu du bol, j'ai regardé, j'ai trouvé un seul gros monstre et je lui ai parlé. Et boum, c'était le verre des neiges. Mais apparemment, c'est un adversaire plutôt rare. Je ne vais pas me plaindre de ne pas avoir à chercher 20 minutes. Ah ! Zélos, bon travail ! Hein ? Eh ouais, c'est grâce à mon charme naturel ! Et à ton esprit vif ! Non, c'est le jeu convaincant de Colette qui a fait la différence. Je trouve que tu es un bon élu, Zélos. Mais tu es un peu taré quand même. Oui, bref. J'ai du mal à l'admettre, mais ça fait plaisir à entendre. J'ai du mal à l'admettre, mais ça fait plaisir à l'admettre, mais ça fait plaisir à l'admettre. J'ai du mal à l'admettre, mais ça fait plaisir à l'admettre, mais ça fait plaisir à l'admettre. J'ai du mal à l'admettre, mais ça fait plaisir à s'écarer.